Ok, alors on part sur une vidéo produit terminée de compétition, puisque j'ai à peu près 453 produits à vous présenter. J'espère que vous allez bien, vous qui passez par ici, de façon habituelle ou non. Si ce n'est pas habituel, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, car je dois bien avouer que sur Facebook et Twitter, il ne se passe pas grand-chose. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de produits que j'ai terminés, et il y en a beaucoup. Donc j'y vais direct, tu vois, je rentre dans le vif du sujet. Le premier produit que j'ai terminé, il s'agit du vinaigre visage de chez Galinée, au prébiotique et au postbiotique. Un produit qui se présente comme ceci, que j'ai découvert grâce à Sonia, Sonia Seller, et je sais, je parle de Sonia dans à peu près une vidéo sur deux. Mais que voulez-vous, l'amour a ses raisons que la raison ignore, ou voilà, un truc dans le genre. Galinée, c'est une marque française qui se base en fait sur le, dont les produits en fait sont basés sur le principe des bonnes bactéries sur la peau, donc voilà, de prébiotique, probiotique en fait, pour que toutes les petites bactéries qui sont sur ta peau, et qui sont pour certaines, voilà, indispensables au bon fonctionnement de ta peau, et à la beauté de ta peau, on va dire ça comme ça, et bien qu'elle se porte bien, et qu'elle soit contente, etc. C'est un produit, alors que personnellement j'utilisais matin et soir, après m'être nettoyé le visage, donc vraiment comme un tonic, puisqu'il promet de tonifier, l'apaiser et d'illuminer, et vraiment j'ai adoré ce produit, alors j'en mettais un petit peu dans mes mains, je le mettais pas sur un coton pour éviter d'en gaspiller, donc j'en mettais un peu dans mes mains, et ensuite je l'appliquais comme ça, je le massais un petit peu, je laissais ensuite le truc sécher tranquillou, et vraiment je trouvais que ça aidait beaucoup ma peau à se, comment dire, à être cool, tu vois, à se réguler, c'était une époque, voilà, quand je l'utilisais où j'avais une très très belle peau, où ça se passait très très bien pour moi, j'ai vraiment adoré ce produit, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, moi je suis un peu à donf, dans tout ce qui est probiotiques, prébiotiques, les trucs de bactéries de la peau, etc., voilà, c'est très très intéressant. J'ai terminé cette crème de chez Wamisa, alors c'était la Organic Flowers Water Cream, au Natto Gum, c'était aussi un produit à base de trucs fermentés, voilà, bon pour la peau, pour les bactéries, etc., avec, qui contenait donc des fleurs fermentées, de l'extrait de riz, de l'extrait d'Aloe Maculata, et donc du Natto Gum, qui est un Moisture Delivery Derivative, qui doit être donc un truc qui booste l'hydratation. Alors en soi, j'ai trouvé que cette crème était, voilà, très efficace, encore une fois, pour rappel, j'ai la peau normale, à tendance déshydratée. Je l'ai trouvé très bien, et en même temps, j'ai pas particulièrement apprécié l'utiliser parce qu'elle avait une espèce d'odeur qui ne me plaisait pas du tout, pourtant c'est une marque bio, si je ne dis pas de bêtises, et vraiment, il y avait cette odeur qui était pas, je sais pas, pas très naturelle, un peu, enfin voilà, bref, la crème était très bien, j'ai pas aimé l'odeur, donc comme pour moi, tout le côté un peu sensoriel est très important, j'ai pas ultra kiffé l'utiliser, mais voilà, c'était une bonne crème, et vraiment, sur ma peau, ça se passait très très bien. Terminé, ce shampoing de chez Pur 97, qui est une marque, qui a été lancée en fait par les magasins DM, si je ne dis pas de bêtises, donc alors, bon, là pour le coup, ça va être très, voilà, ça va pas être pour tout le monde, donc à moins que vous viviez en Allemagne, ou près de l'Allemagne, ou que vous y passiez dans les prochains temps, ça va être un petit peu difficile pour vous de mettre la main dessus, néanmoins, j'en parle quand même, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont adeptes des magasins DM, c'était donc un shampoing à la lavande et au pain, en fait, je sais plus, et aux épines de pain, enfin voilà, je ne sais plus exactement, 97% d'origine naturelle, il y a 3% d'agents de texture et de alt-barcate, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est sans silicone, c'est 100% vegan, c'était un shampoing que j'ai adoré, vraiment, j'en ai racheté en fait directement après l'avoir terminé, l'odeur était très sympa parce que ça sentait, un truc un peu dégueulasse, ça sentait la lavande et en même temps avec le pain, il y avait cette espèce d'odeur un petit peu, un petit peu de pain, tu vois, un petit peu d'arbre, de conifère, quoi, on va dire ça comme ça, donc ça sentait très bon, ça l'avait très bien, c'était pas ultra agressif, encore une fois, moi j'ai le cuir chevelu qui est assez sensible et délicat, vraiment, il était top, c'est des produits qui ne sont pas très chers, donc si vous avez l'occasion de, si vous en croisez un, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est vachement bien, et l'après-shampooing de la même gamme, je n'en ai pas sous la main, mais je l'utilise aussi, et vraiment, il est vachement bien. J'ai terminé ce masque de chez Virtue, Virtue, je ne sais pas comment prononcer cette chose, alors c'est un truc que j'ai reçu d'un service de presse, c'est un masque traitement réparateur, alors, dans mes souvenirs, voilà, c'est ça, donc c'est une marque qui essaie d'avoir l'air un peu, genre naturelle, je ne sais pas quoi, et qui est formulée sans sulfate, sans parabène, sans phtalate, sans colorant, sans teinture, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, depuis très peu de temps, alors on est encore en 2019, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais depuis très peu de temps, en fait, il est interdit pour les marques de communiquer sur le fait que leurs produits sont formulés sans. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que, en fait, on a trop, c'est un peu le, comment on appelle ça, le marketing de la peur, tu vois, c'est genre, oulala, c'est bon, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabène, voilà, ce produit est sain, ce produit est bio, alors que pas du tout. Là, on est quand même sur une marque qui est relativement, en fait, traditionnelle, c'était un masque avec, enfin, qui est totalement vide, c'était un masque avec une texture assez épaisse, qui sentait très bon, il sentait un petit peu un mélange de vanille et de noix de coco, comme ça, donc c'était très agréable. Alors, il essaie les cheveux vraiment très doux, moi, ça me permettait vraiment de les démêler, je l'utilisais encore à l'époque où, enfin, à l'époque où j'avais encore, en fait, une partie de mes cheveux qui étaient décolorés, donc très abîmés, donc, produit très efficace sur le cou, voilà, donc cheveux brillants, doux, machin, tout ce que tu veux, mais alors, les cheveux qui regressent, mais à une vitesse, c'est limite, tu sais, tu te sèches les cheveux, tu tournes la tête, et tes cheveux sont au nouveau gras, tu vois, donc, vraiment, je n'ai pas du tout apprécié ce produit, je ne sais pas pourquoi on m'envoyait ça, en fait, je vous avoue que parfois, mon adresse tombe dans les limbes, comme ça, des bureaux de presse et des trucs comme ça, et je reçois des choses et je suis là, ah, écoute, d'accord, bon, éventuellement, on va tester. Un produit que j'ai adoré, mais alors qui est tellement cher, la Holy Oil de Agent Nater, une huile végétale, alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Attendez, je vais regarder dans mon petit téléphone ce qu'il y avait à l'intérieur, puisque je n'ai plus le packaging, Holy Oil Youth Serum. Donc, Agent Nater, c'est quand même une marque de, voilà, très très haut de gamme, vraiment, avec des matières premières d'extrêmement haute qualité. Bon, c'est aussi une marque qui est placée sur un segment clairement luxe, voilà, d'où le prix, eh bien, d'où le prix, puisque c'est-à-dire que ce petit sérum de 30 ml, il me semble que c'était ça, coûte la modique somme de 117 euros. Voilà, alors, encore une fois, je ne l'ai pas acheté, j'ai reçu ça d'un service de presse. Donc, à l'intérieur, on trouve de la rose bulgare, Damascena, qui est un antioxydant hydratant qui affine le grain de peau, on trouve du calcium qui améliore l'élasticité, pardon, de la peau qui stimule la production d'acides hyaluroniques pour une peau plus lisse, plus ferme, et qui améliore la texture de la peau. On trouve aussi de l'Orisa Organic Sativa, c'est un truc qui contient plus de 100 antioxydants qui est riche en vitamine E, qui réduit l'apparence des taches de vieillesse et la décoloration qui peut y naître profondément dans la peau. On trouvait aussi de l'huile de rose musquée biologique, donc ça, l'huile de rose musquée, c'est vraiment un truc qui est assez génial, qui est très bien pour l'action un peu anti-âge, entre guillemets. De l'élychrysome organique, un truc qui aide à atténuer la rose, assez l'acné et les cicatrices de la vitamine C, et en clair, c'était vraiment une synergie d'huile que moi, j'utilisais le soir comme j'aurais utilisé en fait une crème de nuit et alors vraiment, mais ce produit sur ma peau était merveilleux, voilà, je me réveillais toujours avec la peau hyper repulpée, hyper apaisée, enfin hyper lumineuse, vraiment, ce truc est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il n'y a que des huiles végétales dedans, mais sachez qu'en fait toutes les huiles végétales ne se valent pas si vous prenez une huile végétale aromazone, je veux dire, même le même type, tu vois, tu prends une huile de jojoba aromazone et une huile de jojoba qui a été, je sais pas, cultivée, enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte et qui ont un impact en fait sur le prix des produits et donc sur le prix des matières premières. Donc vraiment, ce sérum était d'une qualité extrême et moi, je l'ai adoré. Ça reste évidemment excessivement cher. J'ai très envie de le racheter parfois et puis je me dis bon, on va peut-être faire sans, mais si jamais c'est dans votre budget que c'est, voilà, que vous aimez les cosmétiques de luxe, etc., sachez vraiment que ce produit est merveilleux. Un pain lavant de chez, alors, mais quelle est la marque ? Je ne sais plus. Somme by me qui est une marque coréenne. Il s'agit donc du savon V10 que j'ai découvert encore une fois grâce à Sonia. Et alors, ce pain lavant, ce savon, je ne sais pas comment dire, ce truc, c'est vraiment en fait, c'est un petit, je vous insérerai une image, c'est un petit savon orange comme ça. J'adore ce truc, vraiment. Depuis que je l'utilise, je trouve qu'il fait énormément de bien à ma peau. J'ai vraiment compris, encore une fois, en majeure partie, grâce à Sonia, l'importance du nettoyage, même si je le savais déjà. Mais là, on est vraiment sur un savon qui nettoie extrêmement bien la peau, mais qui néanmoins ne l'agresse pas, puisque c'est un savon en fait qui contient 10 vitamines. Qu'est-ce qu'il contient comme vitamine ? Donc tout est évidemment écrit en coréen ou presque, mais il contient quand même principalement de la vitamine C, ce qui est très bien, ce qui est très bénéfique pour la peau. C'est un produit dont j'adore l'odeur, dont j'adore la mousse, enfin je veux dire, j'aime tout, tout ce qui est au niveau sensoriel, au niveau efficacité, j'aime tout de A à Z. Chez ce produit, j'ai tenté à un moment de changer, de nettoyer en visage et je suis très vite revenue au V10 et vraiment, il est excellentissime. C'est un produit qui ne coûte pas cher et il est top, mais genre, mais vraiment, mais c'est top, 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 top. Une huile démaquillante délicate au rosier sauvage de chez Paille. Alors, cette huile démaquillante m'a laissée un petit peu... Tu vois ? C'est vraiment, c'est ça quoi, elle m'a laissée un peu... Puisque d'un côté, alors c'est une huile démaquillante qui est très efficace, qui démaquille très bien, qui ne pique pas les yeux, qui s'émulsionne très bien, qui ne laisse pas de fil de gré, etc. Et en même temps, je n'avais absolument aucun plaisir à utiliser cette huile démaquillante. Le flacon est quand même grand, on est sur du 145 ml, donc c'est un produit qui dure longtemps. Et vraiment, tu sais, j'étais là, genre, mais oh là là, c'est relou, quoi. Cette huile démaquillante ne m'a absolument pas emballée. Et pourtant, encore une fois, elle est excellentissime. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous la conseille néanmoins, sachant que bon, c'est paille, donc c'est pas donné. Mais je vous la conseille néanmoins, voilà, si vous aimez bien les huiles démaquillantes un peu haut de gamme, des trucs comme ça, elle est vraiment très très bien, mais c'est juste moi, je ne sais pas, j'ai fait une espèce de petit blocage chelou. Bon, n'en tenez pas compte, en fait. Un produit que je n'ai pas terminé, mais dont je vais me débarrasser, car je l'ai depuis extrêmement longtemps et au bout d'un moment, quand même, bon. Donc dans mes produits terminés, mais pas terminés, on trouve ce, alors comment ça s'appelle ? Le Primer Mineral de chez Hourglass. J'avais acheté ça aux Etats-Unis il y a des années. C'est une miniature, puisque donc je voulais tester un petit peu le produit, voir comment ça se passait. Et alors, j'ai absolument détesté ce primer. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tu prends, c'est du silicone en flacon, ni plus ni moins. Donc je sais qu'il y a des personnes qui adorent les primers très siliconés et l'effet qu'ils ont sur la peau. Moi, personnellement, je déteste ça. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, je dis juste qu'il ne m'a pas du tout convenu et qu'il ne convient pas aux attentes que je peux avoir d'un primer. J'ai terminé le baume à lèvres de chez... Oh merde ! Donc j'ai terminé le baume à lèvres de chez Care Waste. Care Waste, marque bio, axé très luxe, où les produits sont de très haute qualité mais sont très chers. Encore une fois, j'avais reçu ce baume à lèvres car dans mes souvenirs, il est très très cher. Je vais aller voir le prix de ce produit. On est sur un produit qui coûte quand même 45 euros, voilà, pour 3,8 millilitres. Je précise, attention, je précise que c'est en fait un baume à lèvres qui est rechargeable, ce qui est le principe de base en fait de tous les produits Care Waste. Donc vous avez vraiment des packagings qui sont d'une très très haute qualité, ce qui coûte très très cher. Donc forcément, ça retentit inexorablement sur le prix final du produit. Donc on est vraiment sur des packagings en métal qui sont merveilleux, formidables, tout ce que tu veux. Néanmoins, ça reste un baume à lèvres avec dedans, eh bien, des huiles, voilà, des huiles végétales, des petits extraits de... des petits extraits de trucs. Je vois qu'il y a du parfum. Ah bon ? Ce produit, donc pour y revenir, voilà, un baume à lèvres à 45 balles, on peut effectivement acheter une recharge. Alors personnellement, je ne pense pas que j'achèterais une recharge parce que j'ai vraiment pas trouvé que c'était un baume à lèvres exceptionnel. En fait, voilà, moi à choisir, je préfère me tourner vers un baume à lèvres Hero qui sont, voilà, aussi de très très bonne qualité, qui sont tout bio, tout vegan, tout naturel, tout brut, etc. qui fonctionnent extrêmement bien sur moi. Après, je ne vais évidemment pas jeter ce petit packaging, mais il faudra voir peut-être, je ne sais pas, si je peux transvaser un autre baume à lèvres dedans en le faisant fondre ou je ne sais quoi, car bon, ben voilà, ça reste un très bel objet. Mais alors vraiment, enfin, encore une fois, voilà, ça dépend, ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de, voilà, du budget que vous avez de dispo. Je ne vais pas le répéter 453 000 fois, tu vois, mais pour moi, moi personnellement, c'est un truc que je n'aurais jamais acheté et que je ne rachèterai pas parce que j'aime beaucoup les soins et les cosmétiques et j'adore, voilà, découvrir des trucs et des marques de luxe et des choses comme ça. Mais alors là, vraiment un baume à lèvres, mais pour moi, ça a zéro intérêt. Un produit que j'ai absolument adoré et je vous en ai parlé, il me semble, dans une vidéo favorique, il s'agit du Megamist de chez Bybee qui est un petit spray, enfin qui était, enfin bon, qui est toujours, mais enfin là, en l'occurrence, qui était. Un petit spray qui contenait 2,5% d'acide hyaluronique. J'ai adoré ce produit. C'était un produit déjà qui avait une odeur hyper agréable, un truc vraiment, tu sais, frais, vivifiant. Le matin, je mettais ça un peu comme un tonic et puis je venais ensuite sceller avec mes sérums, mes crèmes, mes trucs comme ça. C'est un produit que j'aimais beaucoup aussi, j'aimais beaucoup en remettre au cours de la journée. Je trouvais que ça apportait une super belle lumière, une espèce de glow comme ça magnifique à la peau. J'ai, voilà, Bybee, c'est vraiment une marque que je trouve géniale qui est vendue chez Sephora qui n'est pas, c'est pas hors de prix parce qu'on est quand même sur des compos qui sont 100% naturels, on a des packagings qui sont en vert. Très très belle marque, de très très belle qualité et vraiment, j'adore ce truc et je pense que je vais le recommander car il me manque. Le mascara, alors, comment il s'appelle ? Le Velvet Noir Major Volume de chez Marc Jacobs qui est un produit que j'avais reçu de la part de Marc Jacobs et ils avaient gravé mon prénom dessus et un jour, j'avais vu que Lady Gaga, elle avait aussi reçu ce mascara avec gravé Lady Gaga dessus et je me disais putain meuf, t'as le même mascara que Lady Gaga et c'était quand même un goal atteint dans ma vie assez incroyable, j'en suis encore émue aujourd'hui. ce mascara de chez Marc Jacobs, alors je l'ai terminé il y a très très longtemps mais je me souviens très nettement que je l'adorais, que c'était vraiment, enfin qui remplissait en fait, qui cochait toutes les cases de ce que j'attends d'un mascara à savoir allonger, donner du volume, tenir la courbure, il a eu une durée de vie qui a été franchement, franchement, franchement longue et voilà, très très bon mascara, vraiment, je n'ai rien d'autre à dire. je termine avec trois fonds de teint alors qu'ils ne sont pas terminés mais que je ne vais plus utiliser et c'est sûr et certain donc je vais essayer de leur trouver une nouvelle famille néanmoins je voulais vous en parler dans cette vidéo donc le premier c'est le Tinted Face Oil huile visage teinté de chez Kossas le second c'est le Minimaliste Corrective Serum Foundation de chez Greyssa et le troisième c'est le putain alors c'est écrit noir sur un truc noir c'est un peu compliqué Skin Soul Drops Foundation Essence de Rouge Bunny Rouge et alors pourquoi je vous parle de ces trois produits en même temps parce qu'en fait pour moi ces trois produits sont sensiblement les mêmes c'est à dire que ce sont des fonds de teint qui ne me correspondent pas du tout mais alors vraiment pas du tout je vous en ai parlé dans ma vidéo crash test que je teste en fait les nouveautés make-up de Madara c'est vraiment des trucs pour moi horribles que tu les mets sur ta peau c'est censé faire tu vois c'est censé aller super vite être super beau lumineux et en même temps léger et un petit peu corrigé et au final moi ça marque l'intégralité des zones de sécheresse sur mon visage mais vraiment avant de le mettre je regarde mon visage et je me dis ah ouais c'est cool ma peau elle est bien elle est hydratée je mets un de ces trois trucs dessus mais j'ai envie de me foutre sous un train tellement ma peau est moche donc vraiment ces produits alors je sais qu'il y a des personnes qui les adorent mais alors chez moi ça ne fonctionne pas mais du tout je ne sais même pas en fait à qui conseiller ces produits en fait quand même c'est typiquement le genre de fond de teint où il faudrait pour moi encore une fois ajouter une petite pointe d'huile à l'intérieur sauf que ça c'est déjà une huile les trucs ils sont déjà un peu huileux à la base alors c'est huileux évidemment c'est huileux et en même temps c'est un effet sec donc voilà déjà c'est un peu hybride chelou comme ça mais je veux dire moi j'ai pas envie de rajouter enfin tu vois c'est chiant quoi tu vois je veux dire faites un truc que dès le départ en fait ça va bien un peu sur toutes les peaux je ne comprends pas quoi le Kossas c'est quand même le truc c'est censé être moitié un fond de teint et moitié un soin pour la peau donc je veux dire enfin merde quoi et enfin le dernier produit je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup il s'agit de la crème lactée de chez De Novo le soin hydérateur pour les cheveux secs indisciplinés c'est un produit à 99% d'origine naturelle qui est fabriquée en France c'est un format de 100 millilitres c'est un produit dont je vous ai souvent parlé alors il y a un petit peu longtemps parce que encore une fois pour les gens qui n'ont pas suivi je suis quand même passée par une phase où mes cheveux étaient décolorés à blanc où j'étais blonde platine alors si tu veux mettre un truc comme ça en fait ça ne servait à rien ça c'est vraiment en fait un produit de soin qui se met après lavage sur cheveux encore humides et qui va vraiment en fait hydrater et protéger la fibre et faire du bien aux cheveux mais il faut quand même que ce soit sur des cheveux qui ne sont pas déjà totalement au bout de leur vie parce que ça ne sert à rien sinon je veux dire quand ils sont comme ça il faut mettre des silicones et des trucs comme ça dessus si tu veux un effet donc vraiment c'est un produit que j'adore enfin je l'ai encore je recommence à l'utiliser maintenant que j'ai récupéré l'intégralité de mes cheveux naturels très très bonne compo de nouveau excellente marque si vous cherchez un petit soin après shampoing qui va bien et bien la crème lactée est merveilleuse j'ai fait le tour de ces produits terminés c'était extrêmement long je sais mais j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes dans tous les cas merci d'avoir passé ce petit moment avec moi je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !